Coucou tous mes scorpions, j'espère que vous allez bien, vous êtes les derniers, je suis désolée, en plus j'ai un peu de retard, mais bon, ce sera des messages qui arrivera au moment où vous regarderez cette vidéo, d'accord ? On commencera d'ailleurs, mes petits scorpions, à aller vers l'énergie importante pour vous de ce mois de novembre 2024, on ira se centrer aussi sur un tirage général, on continuera avec le côté pro, le côté sentimental, et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Donc c'est parti, on y va pour vous, mes scorpions, quelle est l'énergie importante de ce mois de novembre 2024 ? Bon anniversaire d'ailleurs à pas mal de scorpions pour ce mois de novembre, plein de cadres, plein de positifs pour vous, allez c'est parti, l'énergie importante pour vous durant ce mois de novembre. D'ailleurs, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo, numéro de téléphone, site internet, etc. Alors, pour vous, mes scorpions, on y voit ici l'as d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement pro ou promotion. Donc là, quand je vous parle de cadeaux, c'est pas pour rien, il y a de l'abondance positive pour vous durant ce mois de novembre. On voit ici plein de petites pièces qui est là, donc ça peut être des rentrées d'argent, des choses qui rentrent chez vous. En tout cas, ça m'a l'air plutôt positif, j'ai vraiment des rayons de lumière qui va me montrer aussi cette énergie de positif, de chance. Enfin, on va aller voir plus loin, ok ? J'ai le cœur ici, agissez toujours avec le cœur, mes scorpions. Donc, on y va. Quels sont les messages importants pour tous mes scorpions qui regarderont cette vidéo ? Quels sont les messages importants pour tous mes scorpions ? Assemblant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Je me connecte à la source divine pour me montrer la vérité. Que va-t-il se passer d'important pour tous mes scorpions ? Pour ce mois de novembre 2024 ? Merci, 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 merci. Allez, c'est parti, on y va. Donc, j'ai posé ma petite carte et on y va. On voit ici, mes scorpions, qu'il y a une certaine stagnation. Il y a quelque chose qui stagne durant ce mois de novembre. On voit vraiment ici cette énergie où on n'arrive pas à avancer. Il y a quelque chose qui est bloqué et on attend justement peut-être des infos, des nouvelles, d'apprendre des choses pour pouvoir sortir de cette stagnation et entreprendre et passer à l'action début novembre. On voit ici qu'on est un petit peu dans cette énergie de peut-être vouloir se former ou apprendre certaines choses. Pour l'instant, c'est stagnant parce qu'on attend peut-être ici certaines nouvelles. Mais on va passer à l'action à un moment donné. Il y a quelque chose qui vous empêche. En gros, durant ce mois de novembre, peu importe le domaine, la situation, il y a quelque chose qui montre des blocages. Donc, ici, le but pour vous, mes scorpions, va être de se libérer ici d'une certaine dépendance. Alors, il y en a, ça va être peut-être se libérer de la cigarette ou autre, l'alcool. Pour d'autres, ça va être plutôt dans cette énergie de dépendance affective. Ici, on va réussir à essayer de se libérer de cela. Et pour d'autres, des choses à régler en lien avec la santé, le fait de bien être dans son corps, de se sentir bien, le fait de pouvoir se sentir mieux. En tout cas, quelque chose ne vous a pas mis bien, on va dire. Et du coup, on essaye ici de se libérer de ça, d'accord, de cette dépendance. On se libère de cette dépendance. Et du coup, ça vous apporte quoi ? De l'abondance, de l'amour, des situations, comment dire, sentiments partagés entre vous et une personne. J'ai l'homme ici qui ressort. Donc, si vous êtes une femme en lien avec un homme, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Il y a vraiment cette notion d'abondance si vous arrivez à vous libérer d'une dépendance. Très important durant ce mois de novembre, ok ? C'est cette dépendance aussi qui vous met dans une certaine stagnation pour certaines personnes. Ici, on voit qu'on est en train de régler, réparer certaines choses en lien avec le travail. On voit des contrats, des signatures, un engagement qui se fait au niveau professionnel, mais aussi au niveau d'un projet privé qui vous tient à cœur. On voit ici qu'on va retrouver en tout cas un équilibre, une stabilité. Donc là, un exemple, par exemple, si vous êtes coiffeuse, là, on peut me montrer des contrats. Donc, ça peut être ici de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs, de nouvelles personnes, personnes peut-être avec qui vous alliez pouvoir vous associer, faire des partenariats, ce genre de choses. C'est un exemple, j'ai dit coiffeuse, c'est ce qui m'est ressorti. Mais ça parle pour tout le monde. Ici, il y a cette notion, on signe des contrats, internes ou externes, à ce que vous faites au niveau professionnel. En tout cas, on retrouve un équilibre, une stabilité, ça c'est important. On voit ici, mes scorpions, qu'il va être question de régler quelque chose en lien avec une sœur, un frère, quelqu'un que vous considérez comme tel, un âme-sœur. Il y a quelque chose ici à régler, on n'arrive pas à évoluer. Donc, par exemple, si c'est un âme-sœur, quelqu'un que vous considérez comme votre chérie, votre amoureuse, votre amoureux, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur tout simplement, on voit ici qu'on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à grandir dans une situation. Et donc, dans cette situation, pour régler, réparer, il va falloir être à l'écoute. Mais vous écoutez aussi vous-même, d'accord ? On voit ici des rendez-vous qui sont à prévoir. On voit ici mes scorpions, des entretiens, des rendez-vous, boire un verre, qui peut-être vous aidera à évoluer, à grandir dans une situation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin dans les détails pour essayer d'aller plus loin, plus loin en détail, mes scorpions. Allez, on va aller voir les détails sur ce tirage pour tous mes scorpions qui regardent cette vidéo. Merci, 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 merci. Moi, je veux des détails. Alors, on y va. On stagne ici pour certains scorpions en lien avec tout le côté financier et matériel. Là, on le montre tout de suite. Ça stagne. Il y a des choses à régler, à réparer par rapport à ça. Et comment libérer des détails. OK. Ça stagne parce que peut-être ici, vous êtes maman et que du coup, ça peut être un peu compliqué à ce moment-là. Mais quand cette situation s'achèvera, on mettra fin à une situation en lien avec le côté financier qui ne vous correspond plus et des rentrées d'argent à rien. D'accord ? OK. Bon. Là, il y a des choses qui stagent. On attend des rentrées d'argent. On attend de régler ici certaines choses en lien avec le côté matériel, mes scorpions. On est en attente ici d'apprendre des choses, de savoir, de connaître. On est en train ici de savoir, d'avoir de la connaissance et de savoir d'une situation. Enfin, on attend des nouvelles. Des nouvelles qui, en tout cas, vont vous permettre d'évoluer, de grandir, d'avancer. Il peut être question ici aussi de formation pour certaines personnes qui vont vous permettre d'évoluer. Il peut être question ici aussi de certaines personnes qui veulent créer des cartes, livres ou ce genre de choses qui permettraient ici d'évoluer. On me montre mes scorpions qu'on est en attente d'actionner les choses quand on se sera libéré de cette stagnation. Il y aura par la suite du coup un départ, un éloignement et une distance de quelque chose que vous ne voulez plus. Distance de quoi ? Dépendance et fin d'un cycle pour du renouveau. Il y a vraiment cette notion où on passe par un nouveau chapitre, par un nouveau livre, où on ouvre un nouveau livre. Vous voyez ce que je veux dire ? On me montre ici mes scorpions de l'abondance positive qui arrivent à vous. Mais attention ! Ici, il y a des mauvaises personnes et on vous demande de vous protéger. On me parle ici qu'il y a des gens qui peuvent parler, dire certaines choses. Hop ! Protégez-vous, ça vous protégera, ça vous bloquera un peu toutes ces énergies négatives qui peuvent vous entourer. C'est important, d'accord ? Bon, désolé mes scorpions, j'ai l'impression que je bug, mais je dois être en connexion avec vos énergies. Donc, désolé, on voit ici cette notion où il y a un homme en face de vous, avec laquelle il va falloir régler les choses en lien avec une femme plus âgée que vous. On me montre que cette femme ralentit, cette femme vous empêche, mais on arrive à s'en éloigner, d'accord ? On me montre des ralentissements et des problèmes de finances dus à certaines énergies qui peuvent vous bloquer. Des retards au niveau professionnel, il y a ici le besoin et l'envie de bouger, d'actionner, de se déplacer, mais on est comme bloqué, il y a des retards à régler ici. On voit qu'au niveau de tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, on se sépare de quelque chose qu'on ne souhaite plus. On s'éloigne d'un contrat de signature qu'on ne désire plus. On retrouve du coup un équilibre, une stabilité. Ici, on peut parler de professionnels aussi, de tout ce qu'il y en a avec les banques, l'école. On montre ici qu'il y a quelque chose qu'on ne veut plus et on souhaite s'en éloigner. Mes scorpions, ici, il y a un projet qui vous tient à cœur et par rapport à ce projet, il y a quelque chose d'assez inattendu qui arrive par rapport à ça durant ce mois de novembre. On voit ici que vous êtes protégé par un sœur, j'allais dire, une sœur ou un frère ou quelqu'un que vous considérez comme tel. On me montre que vous êtes aussi protégé par quelqu'un de là-haut. On me parle ici que malgré la non-évolution dans une situation, vous retrouverez paix et sérénité parce que mes scorpions, vous ne baissez pas les bras. On voit ici que si vous vous écoutez, que vous écoutez vos ressentis, vos intuitions, vous allez vous libérer ici de certains conflits et désaccords en lien avec plusieurs personnes. En l'occurrence, trois. D'accord ? On me montre ici. Alors là, ça peut être aussi se séparer, s'éloigner de tout ce qui est en lien avec les triangulaires. D'accord ? Un homme, une femme, un couple, des enfants. Un couple, la famille. Un couple, une tierce personne. Ça peut être une maîtresse, un ami. Enfin bref. Là, on s'éloigne de ça. On voit ici, mes scorpions, que lors d'un rendez-vous, un entretien, vous allez régler ici quelque chose qui vous a fait perdre votre énergie. On a l'impression qu'on a vu quelqu'un et ça vous fait perdre votre énergie. Plus de détails sur cette carte. J'ai l'impression ici qu'on est en train de vous vampiriser. Est-ce que ça vous parle ? C'est en lien avec quelqu'un qu'on a vu physiquement. Plus de détails. C'est pas loin de chez vous. Ça peut être en lien avec l'engagement, donc sentimentalement. On me dit que vous aurez de la chance sur ça. Mais attention, c'est une mauvaise personne qui rôde autour de vous. Et on vous dit ici, concrètement, de faire attention et de vous protéger, encore une fois mes scorpions. Parce que pourquoi, si vous êtes fatigué, s'il y a cette notion d'être vraiment fatigué, de ne pas pouvoir dormir, de sentir des énergies pas bonnes, libérez-vous. D'accord ? C'est comme si, normalement, vous êtes en mode action-réaction et qu'en après-midi, par exemple, vous dormez alors que ce n'est pas votre habitude. Bah, dites-vous bien qu'en lisant, par exemple, une prière, ça peut vous aider, vous libérer. D'ailleurs, si vous sentez cette énergie et que vous n'avez rien, comme prière ou autre, sachez que celle-ci, si vous me demandez par SMS texto, parce qu'en commentaire, je ne vous l'enverrai pas, ça ne marche pas, je peux vous l'envoyer gratuitement. Cette prière, elle est vraiment top. D'accord ? Ça peut vous nettoyer, vous libérer. Bon, allez, désolée, je débite la parole, mais je continue. On va aller voir le côté professionnel pour vous, mes scorpions, voir ce qui se passe. D'ailleurs, n'hésitez pas, pendant que je range mes petites cartes, si vous souhaitez vous abonner, liker, partager, ce sera avec plaisir, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube, est encore là, vivante et présente, pleine d'énergie et plein de positifs. Bon, on va se diriger vers le côté professionnel, et sincèrement, j'ai envie de prendre celle-ci. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'elles sont en accord avec les couleurs, ici, là. Et je ne sais pas, on va aller voir. Un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour tous les scorpions. Quels sont les messages importants à entendre pour vous, mes scorpions ? Durant ce mois de novembre 2024. Merci, 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 merci. Vous devez guérir mes scorpions d'une situation aussi. On me dit que vous êtes aussi quelqu'un qui guérit les autres, d'une certaine manière. On me montre les mains. Vous avez pas mal d'énergie au niveau de vos mains. Aussi, peut-être à travers votre créativité, votre domaine, votre pro. Peut-être que vous aidez les autres, ici, à guérir. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de coiffeuse. Je reviens sur ce truc. Par exemple, vous coiffez, ça peut, ici, libérer, nettoyer, protéger, faire des soins. Peut-être automatiquement, consciemment, consciemment. D'accord ? Mais en tout cas, on me montre ici que mes scorpions, vous êtes en train de guérir quelque chose au niveau professionnel, ici. Vous le savez. Et pour beaucoup, on me dit que vous aidez les autres. Bon, là, on parle de guérisseur, de chaman et aide à la personne. Il y a vraiment cette notion, ici, vous êtes en train de vous guérir pour pouvoir être ce que vous êtes. C'est-à-dire le fait de savoir. Le chaman, c'est quelqu'un qui sait, qui ressent, qui est équilibré et stable dans certaines situations, mais souvent en elle-même. On voit ici qu'en faisant ce que vous aimez, vous allez pouvoir aider les autres. Et du coup, vous-même avancez. Sauf, il y a toujours un « mais ». Que là, il y a l'ego. Donc, on me dit, ici, de la guérison, c'est peut-être, ici, de guérir l'ego, le mental, les peurs, d'où le questionnement qui vous empêche d'aller vers la lumière, vers ce que vous, réellement, vous souhaitez. Il y a encore quelques efforts, ici, à fournir. Et on me montre bien, ici, que mes scorpions, il va être question de se libérer d'un burn-out, d'une dépression, de quelque chose, ici, qui ne vous convient plus énergétiquement, tout simplement. On n'est pas bien, ici. Du coup, ça mène des retards dans ce que vous, vous aimeriez faire. Je vais plus loin. Mes scorpions, on voit, ici, que vous savez les choses, mais que vous êtes indécis, indécise. On voit, ici, un changement de voie qui arrive à vous. Et on me montre que vous allez avoir de hautes responsabilités, mais que vous en avez peur. Vous avez peur, alors que là, j'ai la réussite, le succès et l'abondance. Il y a vraiment cette notion, au niveau spirituel, en tout cas, il y a quelque chose. De grand, chez vous, les scorpions, et qu'il va falloir vraiment vous écouter. D'accord ? Éloignez-vous, aussi, des personnes qui pourraient être jaloux ou jalouses. Bon, après, on s'en fout de tout ce qui est jalousie. Si vous êtes protégé, tant mieux. Si vous sentez l'être, encore mieux. D'accord ? Perte et vol. Attention, au niveau professionnel, moi, j'ai la sensation, ici, qu'on est en train de subir un vol ou une perte. Donc, quelque chose, ça peut être en lien avec l'argent et finances. Pourquoi ? À cause de certaines révélations que vous avez pu entendre, écoutez. Et on vous dit oui. Il y a tout de même une victoire et quelque chose de positif au niveau professionnel. N'écoutez pas les autres, écoutez seulement ceux en qui vous avez confiance. Écoutez-vous vous-même, aussi, au niveau pro. On vous montre une femme plus âgée que vous. Qui parle du passé. Qui parle aussi de tout ce qui est en lien avec les festivités, les célébrations. Ok. Bon, après, j'irai avec d'autres cartes au niveau pro, ok ? On me montre, ici, cette énergie de grossesse, de gestation au niveau professionnel. C'est comme si vous étiez en train de faire germer certaines graines et qu'elles vont pousser, pousser et, du coup, sortir, les récolter. Ensuite, ça amènera, du coup, des négociations et des compromis avec quelqu'un au niveau professionnel. On parle, ici, de textos, messages, correspondances, mails, courriers. Donc, la communication sera importante. On me parle bien, ici, que c'est en lien avec le travail. Il y aura des choses à faire en lien avec tout ce qui est réseaux sociaux. Il y aura des choses à faire en lien avec tout ce qui est ordinateur et communication. On met le courrier, etc. Il y aura des choses à faire et à régler avec l'ordinateur dans tout ce qui est en lien avec l'argent, les finances. D'accord ? Mais, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt, ici, la perte et le vol. Derrière, ça se passe mieux. On arrange et on règle. Mais pourquoi la perte et le vol ? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, ils se disent, « Ouais, je perds mon temps. » Et ouais, parce que peut-être que vous êtes dans une situation, les scorpions, que vous n'aimez plus, que vous ne voulez pas, que vous ne désirez plus. Vous êtes en sacrifice actuellement. Vous vous obligez, pardon, à certaines choses. Et on vous dit de vous diriger vers votre projet, vers ce qui vous tient à cœur. D'accord ? Il y aura, en tout cas, des révélations pour vous qui vous permettra, ici, une victoire. Vous voyez ? Non, vous ne voyez pas. Ici, on me dit, « Oui ». Victoire pour vous, en lien avec des rendez-vous, des festivités, le fait de célébrer quelque chose. On voit, ici, des textos, des nouvelles, des messages qui arrivent à vous, qui est réellement plutôt bénéfique et positif. Il y en a, pour certains scorpions, vous êtes un petit peu dans l'impatience. Et du coup, vous vous dites, « Je laisse tomber. » Mais on vous dit, « Non, non, non. » D'accord ? Ne laissez pas tomber ce que vous avez envie de faire. Ok ? Je vais aller plus loin. Vous me direz si ça vous parle, tout ce que je vous dis. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour mes scorpions qui regardent cette vidéo ? On me dit que vous êtes quelqu'un qui guidait les autres à traverser un chemin compliqué et difficile. Donc, ne baissez pas les bras. Allez, trois cartes pour le côté professionnel. On souhaite couper quelque chose, ne plus parler à quelqu'un. Il y a cette notion d'envie de trancher, de couper une situation au niveau pro qui ne vous correspond plus. On souhaite aussi régler ou couper ou changer leur téléphone, le téléphone, ou tout ce qui est en lien avec la communication. Imaginons, vous avez une société, on a peut-être envie de changer de téléphone. Enfin, c'est un exemple, lui. Plus de détails au niveau pro pour mes scorpions. Ici, on me montre qu'on va entreprendre et passer à l'action sur quelque chose au niveau professionnel. D'accord ? On va entreprendre aussi de se libérer de quelque chose qui vous bloque et du coup d'attirer à vous de l'abondance. Alors, pour certaines personnes, au niveau professionnel, va être peut-être de libérer des émotions de blocage en lien avec l'abondance, ce qui permettrait d'avancer au niveau pro. Ici. On voit qu'il va falloir être patient, être patiente, mes petits anges. On va réussir à se libérer d'une tristesse quand vous vous sentirez OK dans le lieu ou l'environnement où vous êtes actuellement. On voit ici que vous souhaitez et désirez vraiment changer quelque chose au niveau professionnel, mais vous êtes en attente ici de solutions. Alors, ne soyez pas en attente, mais actionnez. Vous tournerez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. C'est ces situations en dents de scie. On me parle ici, mes scorpions, que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même au niveau pro et qu'il va falloir être à l'écoute pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez et désirez. On voit ici qu'on fraudera sans doute peut-être utiliser des fréquences, la musique avec des sons particuliers dans un de vos projets. Ce sera bénéfique et positif. On me parle ici d'évolution, de réussite et de succès. Moi, j'ai confiance. On voit ici que c'est votre jour de chance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il faudra juste régler et réparer avant, mais au moment, des rentrées d'argent, de l'abondance, un changement pro, ça ressort aussi, et une évolution. Que ce soit interne ou externe, il y a quelque chose qui bouge et qui change. OK ? Allez, on va se diriger maintenant dans le côté sentimental, n'est-ce pas ? On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement au mois de novembre 2024. Alors, au niveau sentimental, mes scorpions, il y a un gros manque de communication. Là, on a besoin d'éclaircissement, d'explications et de déclics, surtout depuis cet été. On voit ici qu'on a besoin d'entreprendre et de passer à l'action, de faire bouger les choses. On a besoin d'évoluer, d'avancer, mais surtout de parler. Ici, on est pas mal dans l'ego, dans le mental, dans les peurs, doutes et questionnements pour certains scorpions. Il va falloir ici se libérer de ce mental, de cet ego, et surtout, en tout cas, de lâcher prise par rapport à tout ce qui en vient avec les enfants, mais tout ce qui est en lien aussi avec l'envie d'aller vers un nouveau projet. On me montre qu'on n'est pas bien par rapport à un homme en face de vous, mes scorpions. Un homme n'est pas bien aussi. On voit ici qu'il y a quelque chose à régler en lien avec une personne. Un coup, c'est oui. Un coup, c'est non. Est-ce que je l'aime ? Est-ce que je ne l'aime pas ? Est-ce que je souhaite ? Est-ce que je ne souhaite pas ? Est-ce que je désire ou pas ? Pour moi, les sentiments ressortent. On vous dit que oui, mais il faudra, pour avancer, couper cette énergie en tournant rond, où on est perdu, où on s'ennuie, pour pouvoir avancer et trouver enfin la solution métisante. Là, ici, il peut y avoir des gens qui quittent un boulot, soit qui vont à la retraite, soit qui changent de quelque chose au niveau professionnel. C'est assez rapide. On parle que derrière, il y aura des contrats signature engagement. Donc, peut-être que vous allez derrière aller vers une cause qui vous tient à cœur. Vous voyez ? Au niveau sentimental, il y a des choses à régler. Ça, par rapport à une personne. Si vous êtes célibataire, on ressent ici que aimez-vous vous pour pouvoir aimer quelqu'un et pour pouvoir que quelqu'un vous aime à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Aïe, aïe, aïe. Le bug. Ce n'est pas grave, on s'en fiche. C'est comme les fautes. Moi, je m'en fous. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes scorpions ? Et ensuite, on continuera avec le côté nettoyage et purification avec le bol tibétain. de l'amour. Amour. Amour. OK. Bon, au niveau sentimental, j'ai de l'amour, en tout cas, qui vous entoure. Ça, c'est sûr. D'accord ? Mais il y a quelque chose à régler. On parle de santé. On a envie de s'éloigner, prendre de la distance, peut-être voyager, partir en vacances. Ça, ça pourrait vous faire du bien. En décision sur le fait de partir, peut-être ici déménager. En tout cas, il y a des choses qui vont se régler par rapport à ça. On est ici dans cette énergie. Je ne montre pas trop la carte. C'est celle-ci. Il y a vraiment ici cette énergie de... Il faut qu'on retrouve le bien-être et le plaisir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour certains scorpions, on doit faire des choix et vos amis peuvent vous aider à ça. Vous êtes en mode surprotection et aujourd'hui, il va falloir peut-être ouvrir votre cœur. Peut-être vous protéger énergétiquement, mais ouvrir votre cœur pour pouvoir aller vraiment vers l'amour que vous souhaitez et désirez. L'amour, il est déjà là. C'est juste qu'il y a des choses à régler, à nettoyer, à purifier. On me dit que vous le savez, vous ressentez les choses. On me parle ici de la scorpion de clairvoyance et que si vous vous écoutez dans votre clairvoyance, ce serait une réussite pour vous. On me montre qu'au niveau sentimental, il sera question durant ce mois de novembre, de négociations et de compromis pour aller vers votre rêve, l'étranger pour certaines personnes. Allez, c'est parti, on passe maintenant au bel tibétain pour un nettoyage et une purification. ça vous fera le plus grand bien parce que je sens pas mal de personnes ici en dépression. Vous me direz si ça vous parle. Allez, c'est parti, on y va. Je demande à mes guides aux forces de lumière avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés de joindre leurs efforts, leur puissance afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complet de votre corps physique, corps énergétique, aura. et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques, nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, la vraie vie et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives lient à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocifs à force du mal en passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupées. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoutement, de malédiction, de malveillance, de quelque or, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous ou qui vous ont atteint accidentellement ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparés, les trous bouchés, les fuites d'énergie se supprimées, que toutes les brèches déchirurent, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, de joie, de rire, de bonheur, de bien-être, de réussite, de succès, en positif dans tout ce que vous entreprendrez dans chaque domaine de votre vie. Que votre être soit en permanence protégé, maintenant et toujours contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Je remercie mes guides, mes anges, les vôtres, l'univers, le divin. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications ainsi que pour leur protection. Je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, soutenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire j'accepte et je reçois pour que ce soin soit encore plus fort. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez et dernière chose, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à me contacter avec mon numéro téléphone qui se trouve juste sous cette vidéo. à bientôt, plein de positifs et bon mois de novembre. Mouah ! je vous passe à la joie, je vous laisse avoir un petit peu de la joie, j'ai vu,